Bonsoir à toutes et à tous, nous voici en garde sud de Pékin. Cette année, le pic des départs et des retours pour le nouvel an chinois a démarré le 13 janvier et se terminera le 21 février. Pour les chinois, le réveillon du nouvel an est le jour le plus important de l'année. Ils sont des millions à se déplacer dans leur province natale pour retrouver leur famille, parce que beaucoup d'entre eux ne l'ont pas vu depuis un an. Comme vous pouvez le voir, même en milieu de semaine, la gare est bondée de monde. A cette période, il est très compliqué de se procurer un billet. Nous avons donc demandé à deux voyageurs comment se sont-ils procurés leur billet de train. Bonjour. Bonjour. Je pense que maintenant, le prix de la chaîne est très facile. Comme avant, il faut venir à la voiture. Maintenant, vous pouvez aller en ligne, vous pouvez en ligne, vous pouvez acheter un prix de la chaîne. C'est aussi un政策 qui est un peu plus réveillé. Merci. Donc, en fait, ils ont eu de la chance. Ils ont utilisé une application internet spécifique pour chercher des billets de train. Et donc, ils n'ont pas eu besoin de s'y prendre plusieurs mois à l'avance, pardon. Comme la plupart des gens, grâce à une application internet, ils ont pu avoir donc leurs billets de train en dernière minute, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, voici un exemple de chinois, comment se débrouille-t-il lors du jour de l'an chinois.